Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous des entreprises régionales cotées en bourse. Les places boursières se sont stabilisées quelque peu, voire ont repris un peu de couleur après la descente aux enfers des semaines précédentes. Le CAC 40 est remonté autour de 4 350 points, limitant sa perte à 27% depuis le 1er janvier, 18% depuis un an et 13% depuis cinq ans, retrouvant même son niveau d'il y a dix ans. Notre invité aujourd'hui, c'est Éric Jaquet, le PDG de Jaquet Metal Service. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, Jaquet, société lyonnaise très internationale, spécialisée, on le rappelle, dans la distribution de Métho Noble. Métho Noble, destination de clients industriels qui fabriquent des appareils pour généralement toutes sortes d'équipements dans l'industrie, sauf directement l'automobile, le bâtiment et l'aéronautique, qui sont des débouchés qui ne nous concernent pas. Alors, on va revenir sur votre activité en 2019, avec une activité en repli en Allemagne, donc un impact forcément sur vos ventes et au final, un chiffre d'affaires qui était en repli de 7,5% à un peu plus d'un milliard 600 millions d'euros. C'est vrai qu'après une année 2018 déjà qui était excellente, avec un milliard neuf de chiffre d'affaires, 112 millions d'euros, l'année 2019 a été impactée par cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, qui a touché en premier lieu l'Allemagne. L'Allemagne étant notre premier marché, 38% de nos ventes en 2019. C'est vrai qu'on a ressenti un ralentissement dans ce pays. On a quand même réalisé une belle performance avec 73 millions d'euros d'euros et 59 millions d'euros de cash généré. Alors, impact sur les marges aussi. Donc, votre bénéfice net, lui, a diminué fortement, 25 millions d'euros contre 62 millions en 2018. Voilà, c'est exact, mais le cash généré, cash flow, 59 millions. Donc, c'est une année qui était quand même excellente pour notre groupe. Évidemment, on a continué d'avoir cette politique d'investissement soutenue, comme à notre habitude. C'est 30 millions qui ont été investis en 2019, notamment en Amérique du Nord, qui est un marché qui représente 6% de nos ventes actuellement. Je le disais au début de cette émission, vous êtes une entreprise très internationale. La part de votre chiffre d'affaires en France, elle est de combien aujourd'hui ? En France, elle est de 9% et donc 91% du chiffre d'affaires sont réalisés hors de France. Les principaux pays dans lesquels le groupe est implanté, dont outre l'Allemagne 38%, la France 9%, sont nos voisins italiens 8% et l'Espagne avec 7%. Donc, évidemment, si on parle de 2020, avec la crise actuelle du coronavirus, nous avons dû prendre des mesures dans ces trois pays, France, Italie et Espagne. Et là, c'est à peu près, en moyenne, un tiers de nos effectifs qui a été mis en chômage partiel. Voilà, oui, j'allais y venir forcément, donc l'impact sur votre activité du Covid-19. Oui, l'impact du Covid-19 sur votre activité. Donc, vous l'avez expliqué, votre présence dans les pays européens qui sont confinés aujourd'hui. Combien de… Je ne vais pas parler de l'Allemagne, pardon, qui est impactée par le virus, mais qui, pour le moment, en tout cas, a l'air d'assez bien gérer cette crise. Et là, on a une activité qui est certes diminuée, mais qui reste encore bonne, même si des mesures de chômage partiel ont été mises en place, là aussi, à partir de la semaine prochaine, mais dans une moindre mesure à comparer de France, Italie et Espagne. Vous avez entendu que, évidemment, le virus arrive maintenant aux États-Unis et on était contraint de fermer notre établissement Jaquet en Californie, puisque là-bas, les décisions sont par État. Et puis, on ne ressent pas encore un ralentissement fort, mais on imagine bien que ça va arriver. Alors, on peut dire qu'en Chine, même si nous sommes peu implantés en Chine, avec nos trois plateformes, c'est seulement 1% du chiffre d'affaires du groupe qui est réalisé dans ce pays. La situation revient vers la normale. En Europe, on est en plein milieu, on va dire, du problème du coronavirus et il va se déplacer vers l'Amérique du Nord quand, aux environs de mi-avril, on peut espérer, l'activité recommencera à devenir normale en Europe. Aujourd'hui, quel pourcentage de vos équipes sont en capacité de travailler et combien sont à l'arrêt, combien de lignes sont à l'arrêt ? Nous avons 3 000 salariés au total. Dans les pays limitreurs de la France, dans lesquels nous sommes très implantés, ça représente 2 000 salariés, y compris la France, évidemment, avec les équipes siège, informatique, achat. Et sur ces 2 000 salariés, on peut estimer que 35% est en mesure de chômage. Alors, vous évoquiez les investissements que vous avez continués à faire. Sur 2020, est-ce que vous avez une idée ? Quelles sont vos priorités, une fois que la crise sera passée ? Nous avons essentiellement des investissements de maintenance ou de renouvellement d'outils. Et l'enveloppe est en moyenne entre 20 et 30 millions d'euros chaque année. Donc, cette année, ça sera peut-être un peu moins de 30 millions. Mais on n'a pas pris à ce stade de décision de réduire des investissements pour une crise qui devrait durer quelques mois. Donc, on est plutôt installé dans l'avenir et avec un programme à ce jour inchangé en termes d'investissement. Très bien. Pour finir, Éric Jacquin, on va ajouter un oeil à votre parcours en bourse. Pour terminer, moins 42% depuis le 1er janvier, moins 40% en un an, moins 51% sur 50. Vous êtes habitué aux secousses de la bourse. Vous-même, vous avez reçu la bourse en 97 au moment d'un crac. C'est vrai que Jacquin Metal Service est entré en bourse la veille d'un crac boursier le 23 octobre 97 et qu'à partir du 24, il n'y a plus d'introduction possible. Le cours de bourse a dégringolé, comme on dit. Bon, comme celui d'à peu près toutes les sociétés, en tout cas beaucoup d'entre elles. Aujourd'hui, on a une capitalisation boursière d'environ 200 millions d'euros pour un groupe qui détient 450 millions de stocks, qui a des capitaux propres qui s'élèvent à près de 400 millions. Je vous laisse juger. En tout cas, c'est un bon cours pour investir. C'est notre opinion. Et d'ailleurs, le groupe a racheté près de 2% de son capital récemment. On se souvient que l'an dernier, vous aviez décidé d'attribuer la fameuse prime suggérée par Emmanuel Macron à la suite de la crise des Gilets jaunes. Est-ce que cette année, vous allez aussi attribuer une prime à vos salariés, sachant que les conditions qui avaient été rajoutées cette année ont été élevées suite au début de la crise ? Écoutez, pour être tout à fait franc, ce n'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour en ce moment. On verra bien qu'on viendra la fin de l'année et le moment de distribuer ces éventuelles primes. Dans quelles conditions et comment elles pourraient l'être ? On a entendu aussi le ministre de l'Économie suggérer, alors pour les grandes entreprises, d'éviter de distribuer des dividendes compte tenu de la situation pour les entreprises notamment dans lesquelles l'État est actionnaire. Est-ce que vous avez prévu, vous, de verser un dividende cette année ? Je pense que beaucoup d'entreprises, en tout cas, n'auront pas de mal à suivre cette suggestion de ne pas distribuer de dividendes parce que dans beaucoup de cas, les résultats seront plus maigres que les dernières années. Alors à ce stade, on n'a pas pris de décision chez Jacob Metal Service concernant le dividende qui est toujours distribué. On verra bien quand on aura plus d'informations, quand on y verra plus clair sur cette situation. S'il y aura ou non dividende, je crois que ce n'est pas la préoccupation du moment. La préoccupation, elle est d'organiser le travail en prenant soin de nos équipes et de faire en sorte qu'on puisse quand même gagner de l'argent dans ces conditions. Très bien. Merci beaucoup, Eric Jacquet, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour ce valoir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.